On commence avec Germaine Jackson, si c'est pas son frère, c'est sa soeur ou le contraire. Oui, il n'avait pas enregistré en studio depuis près de 20 ans. Germaine Jackson, le frère aîné de Michael, sort un album et présente un spectacle inédit, co-écrit avec le baryton David Cerreiro. Les deux artistes présenteront le 21, le 27 et le 28 janvier au Théâtre des Variétés à Paris cette première mondiale qui éveille beaucoup de curiosités avec Pierre Pachou. Pour les images, nous avons assisté à une répétition au Studio Bleu dans le 10e arrondissement. Un classique revisité par Germaine Jackson pour un spectacle inédit écrit par David Cerreiro, chanteur d'opéra, d'après les mémoires de la pop star. Une épopée racontée en musique au travers de grands standards américains, mais surtout par les tubes des Jackson Five. C'est pas juste un concert, c'est presque un documentaire mis en scène. Un point très important, c'est qu'il y a plusieurs spectacles qui sont faits autour des Jackson, etc. Mais ce spectacle-là a la particularité d'avoir un membre de la famille. De leur début jusqu'à leur apogée, le spectacle intitulé You're Not Alone, traduisé Tu n'es pas seul en hommage à Michael, dévoile l'intimité de Germaine Jackson et ses souvenirs d'enfance. Un livre ouvert sur le passé, illustré par des photos et certaines images inédites. Michael était une personne très drôle, très chaleureuse, mais aussi très dure. Il savait ce qu'il voulait, et surtout ce qu'il ne voulait pas. Et à travers ce spectacle, j'ai voulu rétablir la vérité sur ce que notre famille était réellement, parce que tant de mensonges ont circulé. Il est toujours présent avec nous, même sur scène. C'est une telle satisfaction de reprendre toutes les chansons des Jackson 5. J'étais là, Michael était là, Jackie, Marlon, Tito, ils étaient toujours sur Marlowe. Dans trois jours, Germaine partagera ses souvenirs avec le public parisien, une vie de famille composée de stars. Allez, chansons toujours, ça fait sept ans.